bonjour et j'espère que vous allez très bien alors dans cette vidéo on va faire quelques exercices d'application sur ce qu'on a eu à faire avant donc c'est aussi un moyen de voir l'importance de ce que vous avez vu dans la vidéo précédente donc je signale très bien que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes peut-être ça va vous arriver à ne pas comprendre certaines choses parce que vous allez sauter des notions donc vous avez simplement les liens en description pour les vidéos précédentes du début jusqu'à la vidéo actuelle donc pour cela on va voir les exercices que nous allons faire dans cette vidéo alors il ya cinq exercices et ça sera pour cinq vidéos donc dans cette vidéo on va créer une comment le premier exercice ensuite ainsi de suite vont venir les autres exercices donc j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo alors pour cela nous allons venir sur blender et vous allez venir sur script ici et vous allez cliquer sur new alors nous allons venir maintenant voir le premier exercice le premier exercice nous dit qu'on doit écrire un programme en langage python qui doit demander à une personne son nom et son âge donc la personne va saisir son nom et son âge puis on va afficher un message qui dit bonjour le nom que la personne vient de saisir donc on va remplacer ici le nom de la personne vous avez âge donc on va remplacer l'âge auquel la personne a saisi donc imprimé vedou simplement affiché donc j'espère que vous avez compris le premier exercice c'est plutôt facile et simple donc pour cela on va venir sur blender ici on va commencer par quelque chose de très simple donc on va aller pas à pas la première chose lorsque une personne saisit quelque chose sous son écran on a besoin de mémoriser ce qu'on va saisir donc pour nous on va créer une lettre par exemple qui va enregistrer c'est qu'on va saisir dans sa sera égale à ce qu'on va saisir alors une fois qu'on a créé ce qui va enregistrer c'est qu'on va saisir on va maintenant créer un qu'on va écrire un code qui va nous permettre d'avoir la possibilité de saisir dont nous allons écrire une poutre d'abord c'est une poutre comme ça une fois que vous avez écrit n'oubliez pas de mettre les parenthèses une fois qu'on a écrit on a maintenant la possibilité de saisir alors nous allons lancer pour voir qu'est ce que ça donne donc pour cela si vous n'avez pas si simplement cette console si vous pouvez venir sur j'ai d'abord saisir pour faire donc je fais ok donc pour avoir cette console vous allez venir sur windows et vous allez cliquer justement sur ce bouton et vous allez avoir alors pour cela on va réexécuter d'autres codes ici on va venir tant que vous ne saisissez pas vous ne pouvez plus utiliser blender donc il faut saisir puis fermer mettre ce mot ok et vous allez revenir alors pour cela on va saisir un nom nom mais blair mais n'importe et là vous voyez que j'ai la possibilité de saisir quand j'appuie ce ok je n'ai plus la possibilité de saisir maintenant on a un petit défaut c'est que sur la zone de saisir que je viens de créer ici on peut pas savoir c'est vraiment on doit saisir l'âge ou le prénom donc on doit mettre un petit message qui doit spécifique et la personne doit saisir son nom donc pour cela vous allez venir à l'intérieur des parenthèses pour écrire un message il faut toujours mettre les griffes donc on va dire veiller saisir votre âge donc votre nom d'ailleurs et n'oubliez pas de toujours fermer les griffes alors une fois que c'est fait lorsque vous allez lancer sur ici vous allez venir ici et vous voyez bien qu'on a un petit message d'anglais j'ai pas mis z est ici donc on a un petit message qui nous affichent ici vous voyez bien on a un petit message donc là c'était déjà saisie donc on a un petit mais ça qui devait saisir votre nom alors on a quelque chose ici lorsqu'on saisit vous remarquez bien que la zone de saisie se colle avec le texte à afficher le texte qui a été affiché donc ça c'est juste un problème qui vient du fait que vous n'avez pas mis l'espace après le non sinon ça va s'écouler on va le répéter donc on va le répéter de ici donc on va le répéter et là quand j'écris vous remarquez bien que vous remarquez bien que on a le texte qu'on vient de saisir n'est pas collé donc on va mettre ok pour valider alors nous allons mettre simplement non pour simplifier un peu le critère sinon on aura toujours des phrases qui sont aussi longues alors une fois qu'on a fini la première partie qui nous permettait de dire que on doit saisir le nom on va maintenant passer sur le fait de saisir l'âge donc pour cela vous allez venir ici et on va créer encore une lettre qui va mémoriser ce qu'on va saisir donc je parle le plus simplement je n'ai pas parlé techniquement donc on va mettre encore quelque chose donc une poutre je ne vois pas le clavier donc là on va mettre maintenant âge et n'oubliez pas de toujours mettre l'espace après avoir saisi l'âge alors une fois que c'est fait on va voir donc on va cliquer et on va revenir ici là vous voyez bien qu'on a le nom donc là je veux remplacer ça par blender par exemple et on me dit de saisir l'âge donc là je vais mettre 12 et c'est fini donc là on vient de saisir blender et 12 ça va être mémorisé donc j'ai aidé maintenant une fois qu'on a fini cette partie qui nous disait de saisir le nom et l'âge on va maintenant passer sur l'affichage et on a on voit bien qu'on a deux messages bonjour non et vous avez tel âge dont on va commencer d'abord par bonjour non donc pour cela on va faire d'abord le plus simple affiché d'abord bonjour donc on va écrire la fonction print comme ça la fonction print va nous permettre à afficher un message sans pourtant avoir besoin d'écrire quelque chose donc pour cela on va mettre on va mettre un griff et on va écrire bonjour alors une fois qu'on a écrit bonjour on va exécuter notre code et là lorsqu'on vient sur la console ici on doit toujours saisir les choses donc je vais mettre n'importe 12 par exemple et là vous voyez le message qui s'affiche à la fin c'est bien bonjour alors on va continuer on nous a dit maintenant de faire en sorte que bonjour soit suivi du nom que la personne a saisi donc pour cela vous allez venir ici et vous allez mettre virgule et vous mettez j'ai j'ai c'est quoi en fait lorsqu'on même j'ai ici ça va prendre ce qui est à l'intérieur de j'ai souvenez-vous que j'ai peut continuer et nous comment c'est qu'on va saisir au niveau du nom donc si on n'est que prince prince va être enregistré donc j'ai et si on écrit j'ai ici en fait on va utiliser simplement ce qui est à l'intérieur de j'ai donc là on me dit de saisir un nom donc je veux par exemple saisir prince et là je vais mettre raison on va cliquer sur ok et là vous voyez bien le mais ça c'est bien bonjour prince c'est simplement le prince convient de créer ici qui encore a répété ici donc j'espère que vous avez compris alors vous allez avoir peut-être une petite question pourquoi j'ai pas mis j'ai à l'intérieur ici en fait si je mets par exemple j'ai ici donc si je mets j'ai et que on exécute lorsqu'on va venir ici on aura toujours besoin d'écrire par exemple un nom et je vais mettre 13 et là vous voyez bien que le j'ai s'affiche actuellement comme on vient de l'écrire ici donc du coup c'est ce qui veut dire quoi si vous mettez par exemple votre mémoire à l'intérieur des griffes en fait c'est simplement la présentation de la lettre va être affichée et non sa valeur donc faut pas mettre ça dans les griffes pour vous si vous ne mettez pas ça dans les griffes en fait ça va simplement vous envoyer la valeur que que j'ai à mémoriser donc pour nous puisque lorsqu'on va venir et c'est puisque la mais le message qui suit c'est vous avez donc ça c'est simplement un message donc on va l'afficher on va mettre encore virgule parce que quoi vous avez n'est pas une valeur donc on peut pas mettre à son griffes donc c'est simplement un message on va mettre griffes et une fois que on a écrit que vous avez n'oubliez pas de toujours fermer les griffes et on va mettre l'exécution on va venir encore ici on va toujours mettre n'importe et n'importe quel âge et là vous voyez bien que bonjour ça ça et vous avez maintenant ici maintenant l'âge en fait c'est quelque chose qu'on vient de saisir donc pour cela on va mettre simplement la lettre qui a mémorisé l'âge donc on va mettre virgule et d donc comme ça ça va nous afficher n'oubliez pas de mettre l'espace après vous avez sinon l'âge qui va être affiché va être collé avec le texte donc pour cela on va exécuter et nous allons venir ici écrit la même chose on va mettre n'importe quel nombre et là vous voyez bien que vous avez 123 c'est justement ce qui est là et pour finir on a un message qui suit qui est on donc on a un message qui suit ici pour cela on va encore l'affiché donc faut toujours séparer les choses par les virgules alors pour cela on va mettre griffes et on va mettre simplement on et on va exécuter donc là on va vraiment et écrire blender et je veux mettre par exemple 2000 je sais par combien là et vous voyez bien que le message qui est affiché bonjour blender vous avez 290 ans donc c'est simplement ce qu'on vient de faire ici donc j'espère que cette vidéo vous a fait comprendre un peu l'importance de ce qu'on a eu à faire avant alors on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va traiter cet exercice qui est là